Dans la vidéo précédente, nous avons appris qu'un niveau modéré d'inflation est normalement associé avec une bonne économie. Mais ce que nous avons dans certaines périodes, comme au début des années 70, plus particulièrement en 1973, avec l'embargo pétrolier, on a commencé à observer ce qu'on appelle la stagflation. C'est le moment étonnant auquel il y a de l'inflation en même temps que l'économie stagne, due à un choc. Donc, de là que nous avance cette combinaison des deux mots stagnation et inflation, ou bien stagflation. Regardons comment ceci peut se passer. En particulier, regardons le cas où il y a un choc de l'offre. Donc, un choc du côté de l'offre. Il y a d'autres façons qui peuvent mener à la stagflation, telles que, par exemple, trop de régulation par un gouvernement. Mais l'exemple classique est donc celui d'un choc de l'offre. Et lorsqu'on parle d'un choc de l'offre, c'est comme un embargo sur le pétrole, où soudainement, l'offre du pétrole chute dramatiquement. Et ceci peut être dû à un type d'urgence, ou littéralement un embargo, et réfléchissant à l'impact que ceci peut avoir sur le reste de la chaîne de l'économie. Donc, si l'offre de quelque chose chute dramatiquement, nous savons qu'il y a une relation inverse avec les prix. Donc, si l'offre baisse, les prix vont augmenter immédiatement. Et si l'on pense à quelque chose comme le pétrole, on peut penser que cela ne représente qu'une partie de nos dépenses. Mais ce n'est pas le cas, car même si vous achetez à manger des fruits ou légumes, par exemple, vous payez aussi les frais de transport pour ceci. Donc, le prix du pétrole affecte les fruits, l'alimentation, affecte des produits et services de tout genre. C'est une chose qui peut donc avoir un impact à travers toute l'économie. Donc, les prix d'une série de choses peuvent grimper. Peuvent grimper, mais si les prix d'une série de choses peuvent grimper, que se passera-t-il avec la demande ? Ici aussi, il y a une relation inverse. Car la demande, elle va chuter. Elle va chuter. Et si la demande chute, l'utilisation et la capacité de production le fera aussi. Ainsi que les investissements chuteront. Et les bénéfices chuteront aussi pour les sociétés. Et les bénéfices chuteront maintenant parce que l'utilisation de capacités a baissé et les prix ont grimpé. Mais ce n'est pas le prix auquel on peut vendre les choses. Maintenant, les prix sont fondamentalement un énorme coût. Spécialement, si l'on pense du point de vue du pays importateur de pétrole, comme était le cas au début des années 70 en Europe et aux Etats-Unis. Alors, les prix grimpent par conséquence pour tenir compte de cette hausse de coûts suite au choc d'offres sur le pétrole par un embargo. Donc, les prix grimpent, menés par le côté des coûts. Et ceci va encore impacter les bénéfices des sociétés. Et tout ceci affectera aussi l'emploi. Et les salaires baisseront. Et la demande aussi. Donc, la stagflation est une situation dans laquelle une économie reçoit un choc qui, dans un scénario classique, impactera donc l'offre si fort que cela causera une inflation dans une partie de l'économie par les coûts, comme notre exemple du pétrole, et qui affectera aussi le reste de l'économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !